Musique Je suis le docteur Brigitte Dottel, je suis médecin de médecine esthétique depuis près de 20 ans. J'ai été formée au Collège international de médecine esthétique et anti-âge à Paris, Saint-Louis-la-Riboisière. C'était une formation extrêmement intéressante tant au point de vue technique que pratique. Au point de vue pratique, il nous a été possible de faire un compagnonnage chez des médecins de France afin de choisir les disciplines qui nous convenaient le mieux. J'exerce depuis près de 20 ans la médecine esthétique dans des domaines d'intervention très divers, à la fois les soins de rajeunissement ou de transformation, de modification du visage et les soins du corps d'amincissement ou des traitements de cellulite localisée ou diffuse. Les traitements les plus demandés sont les injections d'acides hyaluroniques ou de toxines botuliques, ainsi que les soins laser pour la cellulite ou les anomalies cutanées comme les taches ou la pilosité excessive. Également et depuis peu de temps, les filtenseurs qui permettent d'avoir un lifting médical, équivalent à un lifting chirurgical au niveau du résultat. La médecine esthétique, c'est tout d'abord redonner du bonheur et de la confiance en soi. Les personnes viennent me voir non pas seulement pour perdre des années, mais parce qu'elles ont envie de retrouver de la joie de vivre, de se sentir bien en se regardant dans la glace le matin, d'avoir un visage qui correspond à ce qu'intérieurement elles sont. Ce n'est pas forcément gagner des années. Je me suis lancée dans la médecine esthétique parce que dans la médecine esthétique, le soin prend la dimension de l'artistique, du plastique et du beau. On donne du beau et on donne aussi de l'espoir et du bonheur. Il est rare en médecine de pouvoir donner du bonheur par le soin. C'est une discipline en pleine évolution, les techniques évoluent. Chaque jour, chaque mois, nous avons de nouvelles techniques à notre disposition. La médecine esthétique prend une place dominante sur le domaine du rajeunissement. Par rapport à la chirurgie esthétique, nous sommes de plus en plus présents en tant que médecins pour des actes non chirurgicaux. Autrefois, il y a 20 ans, on pratiquait surtout des liftings dans le rajeunissement. Actuellement, les actes médicaux ont permis de reculer l'âge du lifting et d'avoir un acte purement médical, sans chirurgie.